L'immunopsychiatrie, elle est née en fait surtout de travaux essentiellement français, et en particulier de quelqu'un dont on a parlé aussi aujourd'hui qui est Robert Danzer, qui était un des découvreurs de tout ce qu'on appelle l'immunopsychologie et il a, avec Lucille Capuron, qui maintenant est à l'INRA à Bordeaux et qui a aussi expliqué l'ensemble de ses travaux au cours de cette journée, a pu démontrer l'effet dépressogène de thérapie anticancéreuse et qui a montré que chez certaines personnes il y avait tout un processus immuno-inflammatoire qui apparaissait lors de ces traitements et qui étaient parallèles et similaires au déclenchement d'un épisode dépressif. Donc l'ensemble de ce domaine, il est né de ces découvertes-là et de ces observations-là. Les maladies psychiatriques, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait en tête que c'est des maladies comme les autres. Donc l'immunopsychiatrie, elle a pu démarrer et se développer parce que les autres disciplines ont fait des progrès formidables sur le plan technologique et sur le plan méthodologique dont on a pu bénéficier. Donc en fait, c'est deux disciplines qui sont la psychiatrie et les neurosciences et l'immunologie qui se rencontrent et qui utilisent les mêmes paradigmes pour explorer finalement toute une série de, ou utiliser toute une série de disciplines qui vont de la génétique à l'immunologie en passant par l'imagerie cérébrale, la neuro-imagerie moléculaire dont s'occupe Laurent Grock, les techniques de machine learning ou de big data auxquelles a accès quelqu'un comme Nicolas Gleichenhaus et qui font tout d'un coup qu'un certain nombre d'observations qu'on ne pouvait pas faire avant, on peut aujourd'hui les regarder avec une autre approche et un autre œil et que des choses finalement qu'on connaît depuis longtemps font sens. Aujourd'hui, il y a toute une série de médicaments qui ciblent cette inflammation, qui sont utilisés là encore dans d'autres pathologies comme le cancer ou les maladies cardiovasculaires et qui vont depuis des traitements anti-inflammatoires très simples comme l'aspirine par exemple, il y a plusieurs études publiées aujourd'hui qui démontrent l'efficacité, il faut continuer à explorer ces traitements. Il y a aussi toute une série de médicaments comme les statines dont on a démontré l'efficacité à la fois dans la schizophrénie ou dans la dépression, donc ça c'est des médicaments qui sont très communément, qui existent et il faut encore faire la preuve de leur efficacité. Il y a des traitements beaucoup plus ciblés comme des anticytoquines dont on est en train de démarrer l'exploration dans le cadre d'un projet européen H2020 dont Hemodrexage et Klatzmann vous ont parlé aujourd'hui avec des anti-IL2, là aussi un essai thérapeutique qui va démarrer. Il y a des traitements aussi qui permettent quand il y a des auto-anticorps d'arriver à en diminuer l'impact avec des traitements très génériques et puis il y a des traitements qui sont là totalement balbutiants et qui sont encore à étudier, qui sont la stimulation du nerf vague qui a aussi un effet anti-inflammatoire et les greffes cellulaires qui sont un espoir très réel dans le cas de l'autisme. Il y a une seule publication pour le moment qui a été faite aux États-Unis sur une étude qui est en cours avec des résultats extrêmement prometteurs. Donc il y a des voies d'innovation thérapeutique dans un domaine où on en manque cruellement grâce aux apports et aux découvertes de l'immunologie. Il faut qu'on montre et qu'on soit capable d'être présent autour de table qui va se faire dans le cadre d'une initiative qui va très probablement être portée par le G7 et en particulier par M. Trudeau qui est le prochain président du G7 qui comme il l'avait fait pour soutenir le sida puis la démence va lancer un grand plan pour le soutien de la recherche en psychiatrie, le soutien de la recherche dans les maladies mentales pour inciter les liens entre l'industrie et les académiques de manière à promouvoir l'innovation et il faut que la France soit représentée, il faut qu'on soit à ce tour de table et pour ça on a besoin de faire connaître les travaux, on a besoin de montrer que la France existe et que la psychiatrie française est au rendez-vous et doit être au rendez-vous et peut l'être. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous !